Dans cette vidéo, nous allons voir comment utiliser des pages de capture fournies par votre autorépondeur TrafficWave.net Alors pour ceci, nous allons cliquer sur Campagne Manager Nous allons ensuite choisir notre autorépondeur concerné Par exemple, je vais choisir DEMO Et ici, vous avez quatre onglets et vous allez choisir Hosted Capture Page Vous cliquez dessus Et donc là, vous allez cliquer sur Create New Hosted Capture Page Ça veut dire créer une nouvelle page de capture Et nous avons la possibilité de choisir des pages de capture déjà prédéfinies Donc on va choisir là-dessus Et en fonction du secteur où vous vous trouvez, vous allez pouvoir Ici, vous avez un listing avec un menu En fonction, si vous êtes dans l'automobile, l'end sport, dans le business Dans l'immobilier, dans l'internet, dans les voyages Si ça concerne les personnes Ou par exemple les concerts, le théâtre Si vous êtes dans les professions médicales, etc. Vous allez pouvoir choisir votre template Si on veut business spécifique, utiliser par exemple cette option-là Cette option va nous mettre des pages de capture déjà configurées par exemple pour Traffic Wave Ou pour Town Et vous allez pouvoir utiliser ça directement Donc par exemple, on veut utiliser celle-ci comme page de capture Donc on choisit Vous voyez, c'est pas mal Les pages de capture, ce sont des pages, en fait ce sont des mini-sites Qui nous permettent de faire de la publicité en ligne Soit sur les Traffic Exchange Soit sur les Safe Lists Il y a donc une photo, un titre, un petit résumé Et surtout votre formulaire qui va vous permettre de capturer les données des personnes Qui sont intéressées par votre business Donc on va utiliser ça Pour utiliser cette page de capture-là pour Traffic Wave On va cliquer sur Use This Template Donc elle est comme ça Donc la première ligne de texte, on va lui donner un nom Exemple, Traffic Wave Puisque c'est une page de capture pour Traffic Wave Headline, c'est le titre Donc là par exemple, si je veux mettre un titre en français Je vais dire Bon, vous mettez ce que vous voulez Mais le meilleur des auto-répondeurs Autorépondeurs Illimités J'ai oublié une petite lettre Et là vous mettez un petit résumé de votre offre Contact illimité par exemple Matrice 3 par 10 Forcée En fait vous faites un petit résumé de votre offre Ici Rejoignez Une équipe Qui gagne Et ici je mets par exemple Remplissez Le formulaire Si Contre Alors ici On nous demande un nom Et c'est obligatoire Donc là vous mettez votre nom Signature email Ça c'est une option Vous n'êtes pas obligé de le mettre Et signature URL Aussi Vous n'êtes pas du tout obligé de le mettre Signature URL C'est si vous voulez mettre un autre lien De votre site internet par exemple Vous pouvez le mettre ici Subscription landing URL Et confirmation landing URL Bon il n'y a pas d'obligation du tout A mettre ces deux liens De toute façon les personnes seront dirigées Directement sur Par exemple là en faisant une page de capture pour Trafic Web Elles seront dirigées directement sur votre campagne Sur votre autorépondeur Trafic Web Si vous avez un autre business Vous pouvez aller directement Le mettre Le mettre le lien de votre site internet Et là vous cliquez sur Create Capture Form Donc là ça va créer Capture Form C'est fait Donc on va aller voir En cliquant sur la petite loupe ici On va voir de quoi elle a l'air Et voilà Contact illimité Matrice 3 par 10 Et si le texte ou les espaces Ne vous conviennent pas Vous revenez Et vous changez votre texte Remplissez le formulaire Si contre Hop Et vous avez votre page de capture Ensuite il vous suffit De prendre le lien là-haut Et de faire de la publicité en ligne Pour ce lien là